Il faut pour le moment faire preuve de beaucoup d'imagination, mais la Verte des Houches sera prête le 8 février 2020, pour le grand retour du Candard au calendrier de la Coupe du Monde de Ski Alpin. Après de longs mois de procédure, les travaux ont enfin été officiellement inaugurés ce vendredi, en présence des nombreux élus qui se sont battus pour le projet. En France, on n'a pas suffisamment ce culte de ce qu'est le ski, la descente, la neige. En Autriche, la piste de Kitzbühel, c'est du patrimoine. Et bien nous, la piste des Vertes aux Houches, la piste de Candard, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. On est la région du ski, on est la région de la montagne. C'était indispensable qu'on préserve ça. Quatre ans après les dernières épreuves, la mythique piste aux Savoyards va être notamment remodelée dans sa partie basse. Au total, ce sont près de 80 000 m3 de remblay et de déblay qui seront nécessaires pour une configuration légèrement différente. La Verte des Houches, c'est une piste mythique. Encore une fois, comme on dit souvent, ça part de tout la haut de la montagne, ça arrive tout en bas dans la vallée. Mais la piste en bas, les travaux où les travaux ont lieu, c'est avant tout une piste qui permettra de faire des salams parallèles. Un nouveau format qui est maintenant dans le calendrier de la Coupe du Monde. Comme tout gamin du club de Châme, on a appris à ce qu'il y a ici. Je pense que mon amour pour la descente vient avant tout de cette piste. C'est un peu cliché de dire ça, mais bon, c'est vrai. Donc à part le bas qui sera un peu remodelé pour les prochaines épreuves, à part ça, ça restera sensiblement la même. Mais je pense que ça reste une piste, même si elle est moins exigeante que certaines sur le circuit, ça reste une classique de la Coupe du Monde de ce qui est alpin. D'un coût total de 9,7 millions d'euros financés par l'Etat et les collectivités concernées. Ces investissements ont le mérite de rassembler autour d'une volonté commune. Ces épreuves de haut niveau pour le département de la Haute-Savoie, c'est une référence, c'est un élément qualitatif, c'est une image de plus que nous accrochons à notre palmarès. Et en même temps que nous essayons de jouer dans la cour des grands, mais nous partageons avec les enfants, avec les adolescents. C'est dans le cadre des opérations savoir-skier, par exemple, c'est un élément de plus, une fleur de plus à ce superbe bouquet qui représente déjà la Haute-Savoie. Pour ce chantier d'envergure, l'impact environnemental sera limité puisque la ligne à haute tension sera enfouie sous terre. A terme, l'objectif du comité d'organisation est d'inscrire sur la durée le candard dans le calendrier de la FISE.